Si on se trouve sur un territoire qui va alimenter une nappe d'eau qui est exploité pour le compte de la ville de Paris, mon rôle à moi c'est de faire en sorte que la nappe soit le moins polluée possible avant traitement pour potabilisation. Comme on est sur un territoire qui a très grande majorité agricole, je travaille surtout avec les agriculteurs et mon but c'est d'encourager des systèmes agricoles qui soient plus durables, c'est-à-dire qui utilisent moins de produits phytosanitaires dans lesquels il y a plus de prairies, plus de haies et plus d'arbres. On a donc diverses actions qu'on met en place et une d'entre elles c'est de travailler avec notre partenaire qui est agrophile pour remettre sur le territoire des haies en intraparcellaire ou en bordure. Ce qu'on souhaite avant tout avec la réimplantation de ces haies, c'est de prévenir l'érosion, le ruissellement et d'aller rechercher potentiellement des éléments polluants profonds et puis c'est aussi encourager un système plus durable, plus diversifié en faveur de la biodiversité. On est sur une ferme de 160 hectares convertie à l'agriculture biologique en 2019. Suite à cette conversion là, on a eu une réflexion avec Agrophile à un moment donné sur des projets d'agroforesterie et en fin de compte lors de l'entretien qu'on avait eu un peu ensemble, les premiers entretiens, on avait fait un peu le tour aussi de l'ensemble du parcellaire et puis on a vu qu'une bonne partie du parcellaire pouvait profiter justement de continuité écologique pour bénéficier complètement à notre système bio. Quand on a travaillé techniquement ensemble, on avait projeté 7 ou 8 kilomètres de haies en tout. Là on arrive cette année à 5 kilomètres de plantées. Tout ça pour dire que c'était un linéaire assez conséquent et il fallait trouver un moyen de planter plus rapidement parce que 8 kilomètres ça fait environ 16 000 plants, 16 000 trous, 16 000 fois des gens qui plantent, qui protègent, qui paillent. Les objectifs ils étaient principalement d'avoir des haies pour faire des corridors de biodiversité et également d'avoir des brise-vent. Là on a décidé de planter sur deux rangs pour ne pas avoir trop d'emprise au sol puisque sur 4 kilomètres ça commence à faire quand même une bonne emprise au sol. Et sur ces deux rangs, on va avoir un rang qui est composé de petits arbustes et un rang qui est plutôt composé de grands arbustes, d'arbres. Ces grands arbustes ils pourront être conduits en CP et donc au lieu de monter sur un axe, il va monter sur plusieurs axes qui va permettre d'étoffer la haie et de pouvoir exploiter le bois au fur et à mesure des années. Quand on plante à la planteuse, à l'inverse de la plantation manuelle, il y a beaucoup de travail en amont. On va planter les essences souvent par deux ou par trois d'une même essence pour éviter de la fragmentation des habitats. Et donc ce qui est important à réfléchir en amont, c'est de ne pas avoir une diversité... Il faut avoir une diversité correcte, donc là on a une douzaine d'essences, mais plus on va diversifier, plus ça va être compliqué derrière de faire nos séquences et de... compliqué de mécaniser cette plantation. A cette période-là, on plante en motte. On va planter principalement du jeune plant d'un an, donc 40-60 cm. On a deux possibilités, soit les planter en racines nues, soit les planter en godets. Donc le godet est plus cher que la racine nue. Donc c'est des godets qui ont des rainures sur chaque face et qui sont allongés. Donc ça, ça permet d'éviter que les racines s'enroulent autour du godet et qu'elles descendent bien en profondeur, comme ça on a juste à l'implanter. Donc on plante des jeunes plants à chaque fois parce qu'il y a moins de traumatisme entre... Donc pour les racines nues, ça fait moins de traumatisme entre l'arrachage en pépinière et la replantation. Et pour les godets, ça facilite la plantation, ça reprend mieux parce que le plant est encore jeune, il a le temps de s'installer. Et ça coûte moins cher qu'un plant de 2-3 ans. Donc c'est les 3 raisons pourquoi on plante en godets. Donc une fois qu'on a préparé nos tiers 7, ce qui est vraiment important dans la plantation en godets, c'est de maintenir la motte très humide pour éviter qu'elle dessèche. Et surtout que quand on a l'implantation, la motte ne dépasse pas la terre, qu'elle soit même recouverte d'un centimètre de terre, pour éviter d'avoir un effet mèche. Donc le vent dessèche le haut et que l'eau se fasse aspirer par le haut sur ce lodet. Donc ça, ça va vraiment déterminer la reprise du plant. Une des choses primordiales pour la plantation, c'est de travailler le sol en amont. Donc on va venir faire un travail en profondeur avec une sous-soleuse, un décompacteur. Vraiment, il faut travailler le sol à plus de 50 cm. Et puis fissurer, ce qui aidera ensuite les racines à aller chercher l'eau en profondeur et à s'installer plus facilement. Voici la planteuse avec laquelle on va planter la haie. Donc c'est une planteuse universelle, assez classique, de marque Super Prefer. Donc elle se caractérise par un socle ouvreur dans lequel on va poser notre plan, suivi de deux disques qui vont assurer la fermeture du sillon. Et derrière, des roues plombeuses qui vont assurer un retassage. Donc par la suite, un opérateur viendra retasser au pied individuellement chaque plan et remettre de la terre si besoin. Donc les caisses sont disposées comme ceci, de manière à ce qu'elles puissent être facilement prises par le planteur. Tout l'enjeu pour l'opérateur qui est derrière, c'est de positionner le plan au fond du sillon, de manière à ce que la terre arrive au niveau du collet. Et ensuite, il enchaîne avec le plan suivant, avec un repère qu'il s'est donné sur l'élément du voisin, puisqu'on plante en quinconce ici. Au niveau des protections, il y a différents types de protections. Nous, on fait le choix de mettre des protections biodégradables en bambou. Parce que souvent, ce qu'on observe sur les plantations, c'est que les gaines placées ne sont jamais retirées. En fait, on les pose et derrière, il n'y a plus de budget pour retirer ces gaines. Là, le fait de mettre des gaines en bambou, elles sont biodégradables d'un an, un an et demi. Elles vont s'ouvrir et puis le plan va se développer. Il est protégé au bout d'un an, un an et demi. Même si les lapins viennent un peu le rogner, ça ne l'empêche pas de pousser. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place les protections, on va venir pailler. Et on paille sur 10-15 cm et sur un mètre carré autour de chaque plan. Les années capitales, c'est vraiment les 2-3 premières années. Une fois qu'on a passé ça, elle pousse toute seule et de plus en plus vite.